Vous êtes sur RTL. RTL Matin, 6 minutes pour trancher. Faut-il s'inquiéter du retour du coronavirus en France ? Bonjour professeur Eric Haume. Bonjour. Vous êtes chef du service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. C'est dans votre établissement qu'un enseignant originaire de l'Oise est décédé dans la nuit de mardi à mercredi. Un patient dont on ignore encore l'origine de la contamination. On a d'abord une première question à vous poser ce matin, c'est comment vont vos équipes et est-ce que vous avez pris des dispositions particulières depuis ce décès pour elle et pour la vie dans cet hôpital ? D'abord je tiens à préciser que le patient n'est pas décédé dans mon service, même s'il est décédé effectivement à la Pitié-Salpêtrière. Il est décédé dans le service de réanimation du professeur Alain Combe. En ce qui concerne les équipes, écoutez, oui il y a un certain stress, fatigue, mais ça va. Je vous sens quand même accablé dans la façon dont vous nous parlez de la situation. Ah non, pas du tout, non, non. On parle quand même d'un patient qui est décédé. Et est-ce qu'il est clair aujourd'hui qu'il faut craindre d'autres contaminations ? Bah écoutez, oui, je pense que la situation est assez claire. Le décès de ce patient qui n'avait aucun contact particulier ou précis avec la Chine, ainsi que le cas de l'autre patient de l'Oise, montre qu'il y a des chaînes de transmission autochtones en France, sans lien avec la Chine apparent en tout cas, ou même avec l'Italie. Et donc on va vivre une situation proche de celle qu'on vit en Italie. Alors c'est ce que j'allais vous dire, ça n'a pas de lien a priori avec l'Italie, mais on va avoir un schéma et on va se retrouver dans une situation qui ressemble beaucoup à ce que viennent de vivre nos voisins ? Alors après, ça dépendra de la réaction des autorités locales, évidemment, des autorités politiques du pays. Mais en ce qui concerne la situation médicale, oui, il est très probable qu'on vive l'apparition d'une situation à l'italienne avec de nombreux foyers à l'intérieur du pays. Est-ce que ça veut dire qu'il faut maintenant faire attention quant au fait d'amener tous ces malades dans nos hôpitaux et qu'on risque de les engorger et d'une certaine façon de les empêcher à un certain moment de travailler ? Alors, vous avez raison de poser cette question, elle est importante. Il y a effectivement un risque d'engorgement possible des hôpitaux, mais il y a surtout un risque d'amplifier l'épidémie dans les hôpitaux à partir des salles d'attente, par exemple, où les patients peuvent rester assez longtemps et se contaminer les uns les autres, comme on l'a vu dans d'autres circonstances et dans d'autres épidémies. Mais du coup, alors ce matin, vous dites quoi aux malades qui ont un nez qui coule et qui sont peut-être en train de démarrer un rhume tout bête ou le début d'une grippe, ce qui est plus grave ? Bah écoutez, s'ils ont que le nez qui coule, ça n'a rien de très très grave et on ne vient pas à l'hôpital pour un nez qui coule. Ça peut tout à fait être géré correctement en pratique de ville. Par contre, il faut venir consulter quand il est vraiment nécessaire d'aller consulter à l'hôpital, c'est-à-dire avec une fièvre, des difficultés respiratoires. Donc, vous dites à ceux qui n'ont pas une forme grave ou en tout cas qui ne se sentent pas bien mais qui ne sont pas dans une véritable inquiétude qu'il ne faut plus qu'ils engorgent les services d'urgence ou nos hôpitaux. Bah écoutez, oui, absolument, c'est le message fondamental à retenir mais vous savez, apparemment, les Français ne se précipitent pas actuellement aux urgences qui sont déjà suffisamment occupés comme ça par ailleurs donc il y a une certaine prise de conscience, je pense, de la population par rapport à ce risque. Vous pensez qu'on a été trop alarmiste ? Non, je pense qu'on n'a pas été trop alarmiste, on a informé les gens correctement. Non, on n'a pas été trop alarmiste. Quelles sont les pistes, au moment où nous parlons, scientifiques pour expliquer cette contamination ? Vous parlez de la contamination du patient qui vient de décéder, oui. Du patient qui vient de décéder, oui. Bah écoutez, il est très probable qu'à un moment ou à un autre, au cours des dernières semaines il y a un touriste chinois qui soit rentré, qui est infecté des personnes en France par exemple, comme c'est le cas du médecin qui avait été hospitalisé chez nous il y a quelques semaines et puis ensuite, il y a une chaîne de contamination qui démarre une personne en contamine deux ou trois dans son entourage une de ces deux ou trois va en elle-même en contaminer deux ou trois et vous avez ainsi une chaîne de transmission qui démarre et puis à un moment, il y a un cas grave qui émerge du lot et c'est celui qu'on repère. Je rappelle qu'il s'agissait d'un enseignant est-ce qu'il y a un risque pour ses élèves ? Le professeur a été arrêté le 12 février, il y a donc une quinzaine de jours. Écoutez, je ne me souviens plus très bien quand sont commencés des symptômes mais je fais confiance aux personnes qui s'en occupent et qui sont très habituées à tracer les chaînes de contamination. Ce qu'il faut quand même dire à propos de ce patient c'est qu'il est possible qu'il ne soit pas mort du coronavirus. Alors c'est très important ce que vous venez de nous dire parce que ça fait partie des hypothèses maintenant qu'on ne soulève pas régulièrement concernant les décès c'est que des patients faibles peuvent tout simplement comme dans le cas d'une grippe, décéder d'un ensemble de choses et pas forcément du coronavirus en tant que tel. Oui effectivement, il se passe apparemment la même chose que ce qui se passe avec la grippe c'est-à-dire que ce virus a l'air de toucher plus particulièrement les personnes fragiles, les personnes âgées et a priori épargne les personnes jeunes et bien portantes. Est-ce que vous nous confirmez que le virus circule très vite mais que sa gravité stagne comme c'est le cas apparemment en Chine si les Chinois nous disent la vérité ? Oui, je vais même vous dire mieux je vais vous dire que le virus est particulièrement contagieux ce qui n'est pas une nouvelle forcément très sympathique mais par contre qu'il est beaucoup moins grave probablement enfin certainement même que ce qu'on avait dit au début. Il y a des précautions particulières à prendre maintenant pour tous ceux qui nous écoutent ? Il faut prendre les bons réflexes c'est-à-dire qu'il faut se laver les mains très très régulièrement je pense que si on a des signes respiratoires il ne faut soit pas aller au travail soit aller au travail avec un masque il faudrait probablement apprendre à moins serrer les mains parce qu'on peut se transmettre aussi des agents pathogènes comme ça. Je vous pose la question, ça peut avoir l'air ridicule mais il y a des conseils à donner sur le lavage de mains une durée minimale et est-ce que les gels hydroalcooliques sont tout aussi efficaces ? Alors les gels hydroalcooliques sont probablement un peu plus efficaces en tout cas pour les bactéries mais ça ne doit pas empêcher d'utiliser de l'eau et du savon régulièrement l'important c'est de se laver les mains régulièrement. Professeur, on s'interrogeait depuis ce matin sur la tenue vous savez qu'il y a eu un grand débat hier sur le match qui avait lieu à Lyon et où les supporters italiens étaient attendus et maintenant on se pose la question du semi-marathon qui doit avoir lieu dimanche à Paris il y aura beaucoup de présences étrangères il y a du monde, là on compte en milliers de personnes est-ce que vous pensez qu'il est raisonnable de maintenir ces organisations ? Écoutez, je pense qu'il ne faut pas je pense qu'il ne faut pas s'alarmer de ces manifestations je rappelle qu'il n'y a pas de contamination en plein air a priori les contaminations ont lieu dans des endroits clos donc on a plus de possibilités de se contaminer au bistrot en face du stade que au stade lui-même. Je crois que votre réponse est parfaitement claire merci beaucoup Eric Homme je rappelle que vous êtes chef du service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris bonne journée à vous et merci d'avoir fait le point ce matin sur l'antenne d'RTL en direct L'actualité vous concerne Venez en débattre au 3210 sur RTL 50 centimes la minute